Le 6 décembre, Google annonce Gemini, son intelligence artificielle qui compte bien faire de l'ombre à OpenAI et tous ses modèles de langage existants à l'heure actuelle. Mais est-ce que Gemini va réellement détrôner ChatGPT ? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Beaucoup de gens pensent que Gemini est plus puissant que GPT-4 et que c'est la fin d'OpenAI et de ChatGPT parce que, rappelons-le, Google était dépassé par OpenAI et n'avait pas su tenir le fil. Si on prenait leur intelligence artificielle Google Bard, on ne pouvait pas réellement le comparer à GPT-4 qui était bien plus puissant et bien plus pertinent. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, on va voir ce qu'est réellement Gemini, l'intelligence artificielle qu'a récemment dévoilé Google. On va voir si réellement Gemini est beaucoup plus puissant que GPT-4 et ce que Gemini va détrôner OpenAI. On va également faire des tests, c'est-à-dire qu'on va comparer des résultats ensemble pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez réellement déterminer si Gemini va dépasser OpenAI ou pas. Parce que, rappelons-le, sur cette chaîne YouTube, on parle d'intelligence artificielle et notamment comment l'implémenter dans son activité digitale. Et par exemple, cette vidéo serait très utile pour savoir si vous devriez migrer sur Gemini une fois qu'il sera disponible totalement ou rester sur ChatGPT. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. Il y a trois mois maintenant, j'avais déjà fait une vidéo sur Gemini que je vous affiche maintenant à l'écran. On avait eu des news comme quoi, eh bien, Google travaillait sur Gemini. Ça fait donc un moment que je connais l'existence de Gemini et que j'attendais la sortie justement pour voir ce que c'était réellement. Cette vidéo visait à comprendre les informations qui nous étaient données, les seules petites informations sur Gemini, mais maintenant qu'une fois que le modèle est sorti, on va pouvoir analyser cela en détail. Alors, qu'est-ce que Gemini ? Eh bien, Sundar Pichai peut nous expliquer bien mieux que moi. C'est le directeur général de Google qui a tweeté, qui a prévenu la sortie de Gemini, nous disant que c'est Gemini 1.0, la meilleure intelligence artificielle de Google. Précisément, cette IA a été développée par DeepMind, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google qui avait d'ailleurs réalisé AlphaGo. Je vous laisse faire des recherches, c'était un résultat très intéressant, surtout pour l'époque, ça avait fait énormément de bruit. Gemini est tout simplement une intelligence artificielle générative. Est-ce qu'il différencie de ChatGPT si qu'elle était construite nativement en étant multimodale ? La multimodalité, ça correspond tout simplement au fait de pouvoir discuter avec une image et de pouvoir sortir du texte, de l'audio. Vous comprenez pouvoir mélanger plusieurs types d'informations, du code, du texte, des images, des vidéos, du son. Parce que rappelons-le, ChatGPT, à l'initial, c'est un chatbot seulement. Il n'y avait pas de générateur d'images, là on a Danny maintenant, on n'avait pas de visionneur d'images, on n'avait pas GPT Vision, on n'avait pas la possibilité également de parler avec. C'était limité. En réalité, ce qu'a fait OpenAI, c'est qu'ils ont ajouté par-dessus la techno ChatGPT, les possibilités de générer des images, d'aller naviguer sur le web, de créer du code, etc. Et d'interpréter aussi du code avec code interpréteur, cela confère donc plusieurs avantages à Gemini d'être construit nativement sur quelque chose de multimodal, surtout pour ses futurs modèles. L'entraînement sera beaucoup plus simple. Voici la page de présentation de Gemini. Et on a pas mal d'informations que je vais évidemment vous détailler pour bien comprendre ce qu'est Gemini. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Gemini se décompose en trois modèles différents. Comme ChatGPT avec GPT 3.5 et GPT 4, Gemini possède plusieurs modèles. Notamment, le modèle le plus petit, c'est Gemini Nano. Ce modèle sera utilisé uniquement sur les appareils Google, comme par exemple les smartphones, les tablettes. Et d'ailleurs, sachez qu'il va sortir en premier sur le Google Pixel 8 Pro. Gemini Nano 2 possède, sachez-le, 3,25 milliards de paramètres. A titre de comparaison, GPT 3.5 en possède 175 milliards. Alors, il y a très peu de paramètres, ne vous inquiétez pas, on va monter. Ensuite, sachez qu'il existe Gemini Pro. C'est décrit comme le meilleur modèle pour évoluer sur un large éventail de tâches. Donc, on parle de scalabilité des tâches, par exemple. Interpréter un texte énorme et en sortir un texte énorme, réaliser des tâches de façon rapide. Il est très comparable du coup à GPT 3.5. Et c'est à l'heure actuelle le seul modèle auquel on peut, entre guillemets, avoir accès par Google Bard. Une version fine-tunée est disponible sur Google Bard, seulement pour les gens qui sont aux US. On n'est pas réellement sur la version Pro Gemini naturelle. On est sur une version fine-tunée, donc attention, évidemment. Mais le modèle qui fait le plus parler, c'est le troisième et le dernier, à savoir Gemini Ultra. Qui est décrit comme notre modèle le plus grand et le plus performant pour les tâches très complexes. Il compte bien rivaliser avec GPT 4 et tous les tests que je vais vous montrer ont été réalisés avec Gemini Ultra. Google n'a pas révélé officiellement les paramètres de ces deux modèles de langage. Mais il compte bien mettre en avant le fait que Gemini Ultra serait beaucoup plus performant que GPT 4. Et ça, ils le mettent directement avec ce graphique, directement sur leur site de présentation de Gemini. On peut voir qu'ici, il est marqué 90% et ici, 86,4%. Et je vous expliquer à quoi ça correspond. Ce score, c'est le MMLU. Massive Multitask Language Understanding. Vous voyez cela comme un ensemble de tâches et de tests qu'on fait passer à des LLM pour en juger leur pertinence et leur puissance. On peut voir qu'il y a une barre Human Experts ici. Les humains seraient à 89,8%. Tandis que GPT 4 seraient à 86,4%. Et Gemini serait à 90%. Sauf que regardez bien, il y a des petites écritures en bas qui vont nous faire réaliser que les tests ne sont pas aussi blancs qu'on le verrait bien. Gemini Ultra a passé le test 32 fois. Et avec une technique de prompting, la chaîne de pensée, ce qui permet de découper les tâches en plusieurs étapes afin d'améliorer la qualité de réponse des LLM. Et GPT 4 a passé le test seulement 5 fois. C'est un peu comme si je vous faisais passer un test de QI que moi, vraisemblablement, peut-être que j'ai moins d'intelligence que vous, mais le test de QI je le passe 100 fois. A la fin, j'aurai peut-être un meilleur résultat que vous. Ces statistiques ont fait beaucoup parler, notamment parce qu'en réalité, il n'y a que 3,7% qui séparent les deux modèles et c'est représenté comme le bout du monde. Avec cette courbe, on a l'impression qu'il y a 50% qui les séparent. Et en plus de cela, on peut se dire que le test a été biaisé avec seulement 5 essais pour GPT 4. Enfin bref, en dessous, on a tous les tests qui ont été réalisés. Et vous avez vu que ces tests vont porter sur la multimodalité. On a par exemple ici le texte et ensuite, quand on descend, on va pouvoir voir l'image, la vidéo, l'audio. Apparemment, avec les résultats de Google, Gemini Ultra dépasserait de loin GPT 4, enfin de loin, quelques petits écarts GPT 4 sur pas mal de tests. Ici, on peut voir le raisonnement notamment, les mathématiques, il est plus performant, le code également. La seule chose qui peut varier ici, c'est GPT 4 qui a obtenu 95,3% sur des tâches de bon sens pour les tâches quotidiennes. Ensuite, ils ont évalué Gemini versus GPT 4 Vision, ce qui permet de visualiser les images de chat GPT. Pareil, des meilleurs résultats pour Gemini. Et nous avons également la même chose pour la vidéo et l'audio. Et on a quelques exemples de démonstrations de Gemini sur la présentation directement de la page Gemini. On peut voir qu'à partir d'une vidéo, semblerait-il, il peut générer du code qui va imiter les oiseaux dans le ciel. Pareil, avec une photo et un texte, il peut sortir une photo et un texte généré pour dire, bah oui, avec ces deux objets, tu peux réaliser ça. Il peut interpréter des notes musicales également. Cependant, une vidéo qui a fait beaucoup parler, en 4 jours, elle a atteint plus de 2 millions de vues, c'est celle-ci, une vidéo démonstration de Gemini. Une démonstration de force qui a fait le buzz, où est-ce qu'on peut voir différentes thèses, comme par exemple ici, quelqu'un qui dessine un dessin et ensuite Gemini qui va réagir tout de suite et qui va pouvoir en juger les images qu'il voit et également interpréter et donner un contexte aux différents éléments que Gemini voit. Également un jeu où est-ce que Gemini va donner des indices avec des emojis pour trouver un pays et ensuite, on va devoir deviner quel pays c'est. Et regardez bien, là, avec quelques emojis, on va pouvoir déterminer un pays. Et là, c'est un jeu de devinette. Et puis ensuite, il dit si oui ou non, on a raison. Quelque chose de notable et très intéressant, c'est l'interprétation d'une vidéo, chose qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle avec TchadGPT. Et on peut voir qu'avec ce jeu, Gemini arrive très facilement à déterminer où se trouve l'objet sous le gobelet. Alors, ça fait preuve de bonne visualisation et de bonne interprétation de vidéos. C'est excellent. Là, regardez cet exemple. Il joue à pierre-feuille-ciseaux, il décrit le jeu, il reconnaît le jeu. Et pareil, ici, on met deux bobines de fil et une image sera générée en disant, ben voilà, tu peux réaliser ça avec ces objets. Voilà, vous l'aurez compris, ils ont mis en avant la multimodalité. Cependant, je vous invite à regarder la barre des likes et dislikes. Vous pouvez voir que, eh bien, 3 400 personnes qui ont dislike, ce n'est pas pour rien. Et si on regarde les commentaires les plus récents, regardez rapidement. Si je fais CTRL-F et que je marque fake, nice fake vidéo, this is fake guys, ça parle de fake. Mais pourquoi ça parle de fake ? Fake, fake, fake. Il y a fake de partout, mais pourquoi donc ? Je vais vous montrer cela. Malgré que cette vidéo est géniale pour remplir l'espace et pour pouvoir faire le buzz en fin 2023 pour montrer que, regardez, nous sommes Google, nous sommes dans la course à l'IA et nous ne sommes pas largués. Mais quand on regarde comment la vidéo a été faite, vous pouvez voir que ce sont des choses que ChatGPT peut faire également. On envoie quelques images et on met un prompt qui, en plus de ça, peut être biaisé. Par exemple, ici, le prompt, c'est qu'est-ce que tu penses que je fais ? Indice, c'est un jeu. Alors évidemment, on met trois images comme ça, indice, c'est un jeu, ChatGPT le fait très bien. Les gens disent que c'est fake parce qu'en réalité, il n'y a pas d'action directe de la part de Gemini qui va interagir avec nous en direct avec une vidéo. Mais c'est plutôt des prompts qui ont été entrés dans Gemini pour ensuite réaliser une vidéo par-dessus les résultats afin de faire des choses un peu plus spectaculaires que simplement entrer des prompts et prendre les réponses qui sont assez ennuyeuses. Mais ne restons pas à la surface, ne restons pas sur les vidéos qui ont été réalisées sur YouTube pour faire la promotion de Gemini. Allons voir les choses plus techniques et scientifiques. Si on regarde la page de présentation de Gemini, on peut voir qu'on peut directement cliquer sur le rapport technique qui va reprendre tout ce qui a été réalisé à propos de Gemini et les différents tests qu'il y a eu pour en juger qu'il était un peu plus puissant que le GPT-4. Regardez par exemple cet exemple. On peut voir que le prompt constitue tout simplement un exercice qui a été réalisé par un étudiant et on demande à Gemini si la réponse de l'étudiant est vraie et si jamais elle est fausse, pourquoi elle serait fausse ? La réponse se trouve juste à droite et moi ce que je vais faire c'est que je vais reprendre exactement le même prompt et le coller dans GPT. Sur cet exercice de physique, on peut voir les deux réponses à gauche Gemini et à droite ChatGPT. Vraisemblablement, les réponses sont quasiment les mêmes. On peut voir que la première information donnée est la même pour les deux et qu'ensuite la réponse finale est 28,00 pour ChatGPT tandis que Gemini c'est 28,01. Peut-être une erreur d'arrondi à la décimale près mais vraisemblablement les résultats sont les mêmes et je dirais même qu'avec ChatGPT ça a l'air quand même plus poussé, la réponse est plus longue avec plus d'explications. Et regardez maintenant ce test. On demande directement à Gemini de créer un article de blog concernant un voyage à New York avec un chien et son propriétaire dans différents endroits de New York qui se sont très bien amusés. On peut voir la réponse où est-ce que Gemini a créé trois images différentes directement intégrées à la réponse. Chose que ChatGPT ne peut pas réellement faire mais regardez bien. J'ai remis exactement le même prompt. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de texte et quelque chose de beaucoup plus chaleureux dans le texte. De mieux foutu avec les gros titres, les sous-titres, etc. de mieux structuré, de plus complet si on regarde la taille évidemment c'est totalement différent et avec des images très différentes même si j'ai envie de vous dire que là c'est bluffant. Je me demande même si le modèle n'a pas été justement entraîné pour réagir à ce même prompt afin de montrer que ChatGPT est mieux que Gemini. Bon ça reste mon avis mais les images sont incomparables. Elles sont excellentes directement sur ChatGPT avec Dali 3 c'est excellent. Mais pour l'instant là GPT 4 est quand même meilleur. Ici un exercice de géométrie qui va faire intervenir GPT Vision. Ici on demande directement de trouver la hauteur du parallélogramme étant donné que son air est de 100 unités carrées. Gemini a répondu 5 et ChatGPT a également répondu 5. Autre exercice où est-ce qu'on demande à Gemini quel est le lien entre la photo de cette lune et cette balle de golf ? Indice c'est un événement historique. Là le prompt est clairement dirigé parce qu'on y dit que c'est un événement historique alors il ne va pas chercher Milan. Et Gemini nous répond que la lune c'est le seul corps céleste dont un humain a joué au golf dessus. C'était en 1971 et vous allez voir que la réponse de ChatGPT est très similaire. Il est encore plus précis, il nous donne le jour exact et évidemment il a directement la référence. Il nous donne encore plus de détails que sur Gemini. Et là un autre exercice de logique qui demande à Gemini comment devrais-je appeler mes grands-parents de chaque côté de ma famille en vous basant sur ce tableau, donc un arbre généalogique qui répond que côté du père on devrait les appeler Yei et Naïnaï. Et côté de la mère, voilà ces noms là, je ne vais pas les lire sinon je vais écorcher complètement les noms. Et quand on regarde ce qu'a répondu directement ChatGPT, on peut voir que les réponses sont très similaires. Peut-être mieux structurés que sur Gemini. Alors est-ce que Gemini a écrasé ChatGPT ? Franchement je ne pense pas parce que GPT4 est quand même sorti il y a pas mal de temps. Ce que je veux dire par là c'est que Google a seulement sorti Gemini pendant que ChatGPT travaille directement à l'heure actuelle sur GPT5. Et attention je ne dis pas que c'est nul, c'est très bien qu'il y ait un nouveau LLM concurrent à GPT4 parce qu'à l'heure actuelle il n'y avait pas de LLM concurrent réellement à GPT4. Qu'il y ait un nouvel acteur sur le marché ça fait plaisir mais de là à dire que Gemini détrône complètement GPT4, je ne pense pas. Je pense qu'il est très performant également comme GPT4, qu'il peut surpasser GPT4 sur certains aspects mais attention à ne pas être biaisé par les informations qu'on a seulement de surface. Dans tous les cas avec le peu d'écart qu'on a entre ces deux modèles de langage, on peut se douter que la différence ne va pas être énorme. Dans tous les cas la chose la plus importante c'est d'utiliser un outil qui vous convient et avec lequel vous allez être productif. Le jour où avec Gemini il y a un écosystème avec Google Docs, Excel, enfin Google Sheets, Slides, des outils que j'utilise au quotidien, peut-être que je me poserai la question, est-ce que je devrais utiliser Gemini ? Ce qu'il faut retenir c'est que Gemini Ultra sera disponible en 2024, nous n'avons pas encore de date précise, peut-être que ça annonce quelque chose de flou pour Google, qui ne sait pas réellement comment ils vont sortir la chose. Déjà que là on nous fait l'annonce mais on n'a pas l'accès direct à Gemini Pro. Ça c'est très dommage, surtout pour Google qui a beaucoup plus de moyens que OpenAI pour développer et sortir ces outils dans toutes les langues, sur tous les pays. Il y a peut-être une chance que Google puisse rivaliser dans le temps, mais pas à l'heure actuelle, grâce notamment au TPU, ce qu'ils mettent en place pour entraîner les IA sans passer par Nvidia. Ils sont en train de créer des composants électroniques directement pour eux, destinés à une tâche précise, sans pour autant dépendre de Nvidia. Et vu que Gemini est construit sur un modèle directement multimodal, ça va être peut-être beaucoup plus simple pour le faire évoluer dans l'avenir. Bref, je vais rester au courant de tout cela, et si jamais vous auriez voulu avoir l'information le plus vite possible, il fallait être inscrit à ma newsletter. Je l'ai annoncé très récemment à ma newsletter, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. J'envoie un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle, des news, des idées de business, des outils IA, mes retours d'expérience avec l'IA, tout ce qu'il faut pour se servir de l'IA et l'implémenter dans son business. Également, j'ai réalisé un PDF dans lequel je regroupe les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller le télécharger et prendre en main tous ces merveilleux outils qui sont encore très peu connus du grand public, mais qui pourtant sont très puissants. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.